Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, je vous retrouve aujourd'hui dans l'interview de la magnifique Morgane, comment vas-tu aujourd'hui ? Mais ça va super, ça va super. On était justement en train de voir depuis combien de temps on était en train de calculer, depuis combien de temps tu as terminé la formation, donc ça fait à peu près 7 mois. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui t'est passé pour toi depuis que tu as terminé la formation, si tu travailles avec un, deux contrats, comment ça se fait pour toi ? Oui, alors moi j'ai terminé la formation début juillet, je n'ai pas du tout enchaîné après la formation parce que le truc n'a pas à vraiment faire, mais je suis partie deux mois en voyage, donc grosse coupure, mais je suis rentrée début septembre et j'ai trouvé un contrat trois semaines après, donc ça a été assez rapide avec un infopreneur et je travaille toujours à ce jour avec cet infopreneur. Et je crois que cet infopreneur que tu as trouvé, c'était dans le réseau, c'était nous qui avions publié l'annonce, je crois, de mémoire, ou c'était toi qui l'avais trouvé toute seule ? Non, c'était toi qui l'avais trouvé toute seule sur un site. Oui, c'est ça, c'était un infopreneur que je suivais en fait et je les ai contactés très naturellement par Messenger et trois jours après, on travaillait ensemble. C'est ça, et ensuite c'est eux qui nous ont contactés en disant vos closers, ils sont pas mal de nous, donnez-nous en plus. Je vais y arriver. Absolument. Et alors du coup, comment ça se passe avec eux ? Ça se passe super bien, j'ai la chance de travailler aussi avec une belle équipe, donc il y a une super belle dynamique, il y a beaucoup de formation, beaucoup de travail, ça évolue aussi très vite, donc l'école change aussi. Donc ça se passe honnêtement parfaitement bien. Bon, top ! Et alors niveau revenu, ça c'est ce qui intéresse le plus les gens qui vont regarder cette interview, niveau revenu, comment ça se passe de ton côté ? Alors niveau revenu, au début je travaillais à temps plein, vraiment, toute la semaine, tous les jours. Alors je te parle en net, une fois que j'ai payé impôts et URSAF à temps plein, je générais 5000 euros net, plutôt cool, dès le premier mois. Donc voilà, et ensuite là j'ai un petit peu baissé mon temps de travail pour des impératifs personnels, donc je travaille plus on va dire à 70% et je suis autour de 4000 euros net. D'accord, c'est quand même pas mal, c'est quand même plutôt très bien. Peut-être que tu gagnais avant ? Qu'est-ce que tu faisais déjà avant de te reconvertir au closing ? Alors j'étais consultante en recrutement dans une agence d'intérim et ce n'est pas du tout ce que je gagnais, non. J'étais autour de 1400, 1500 euros net. Ah oui, on n'est pas sur la même génération, non. Bon, bah écoute, c'est du positif. Et justement, on était en train d'en parler toutes les deux, donc si je me souviens bien, tu es maman de deux enfants, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'a permis d'accomplir pour toi et ta petite famille, je dirais niveau perso, le closing avec le fait que oui, tu bosses pour un infopreneur qui a beaucoup de revenus et c'est vrai que tu fais des journées qui sont parfois relativement longues, mais niveau perso, qu'est-ce que ça t'a permis ou qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ? Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, donc c'est très confortable au niveau de mes revenus et en fait, ce que ça me permet, c'est de jauger complètement mon planning. Ça veut dire qu'il y a des semaines où mon conjoint qui est à son compte aussi va moins travailler et dans ce cas-là, je me fais vraiment une belle semaine, il ne va plus gérer les enfants et je vais jauger sur la semaine d'après par exemple en me disant, ok, mes petits bouts ont besoin de moi, je vais me dégager deux après-midi pour aller les chercher à quatre heures à l'école, prendre mon mercredi comme aujourd'hui. En fait, c'est hyper cool parce que ça m'apporte beaucoup plus de flexibilité et autant j'adore travailler, j'adore mon métier, j'adore closer, donc ça ne me dérange pas du tout de me faire parfois deux semaines où je ne fais que ça et ensuite, je me dis ok, allez, c'est bon, mes petits bouts ont besoin de moi, je commence un peu à fatiguer, je prends deux jours dans la semaine et je m'allège un peu tout ça. Oui, parce que de rien, tu me disais, je prends parfois entre 8 à 10, 10, 12 calls par jour, c'est énormément d'énergie, il ne faut pas croire que c'est juste répondre à deux, trois questions, c'est être en écoute active, 100% avec le prospect, etc. C'est énormément d'énergie, clairement. Oui, c'est beaucoup d'énergie, donc il faut être aussi préparé à ça, il faut être très reposé, concentré, garder aussi un bon mental, ça c'est super important, se laisser quand même entre deux calls, voilà, quelques minutes pour basculer parce qu'il faut quand même garder la même intensité dans tous les calls et garder une écoute active. Donc effectivement, quand c'est des belles journées comme ça, il faut être très reposé et concentré. Et tu me parlais du coup d'un beau projet que vous avez depuis quelques années avec votre famille que vous allez justement pouvoir accomplir grâce à tout le travail que vous faites et en plus du closing, tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, on a un projet effectivement de partir faire le tour de l'Atlantique en bateau à la voile. Donc ça, c'est un projet qui a germé déjà il y a quelques années. C'était rester comme ça dans un coin de notre tête. Et puis effectivement, suite au Covid, moi, j'ai perdu mon travail. J'ai été licenciée. Je n'ai pas mis longtemps à retrouver le moral parce que c'était aussi un peu un soulagement, je crois, au fond de moi. Mon conjoint m'a envoyé un message. Bon, on parle de faire ce tour de l'Atlantique à la voile. Et là, je me suis complètement mise dans une autre posture. J'ai organisé toute ma vie en fonction de ce voyage. Et ça passait aussi par le fait de gagner plus d'argent et à la fois de gagner en flexibilité. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée aussi dans le closing. Et là, clairement, on part maintenant dans un peu moins de quatre mois. Le closing, forcément, je n'aurais pas pu partir avec mon ancienne activité de salarié parce que je n'avais pas suffisamment de revenus. Donc, ça m'a permis de mettre de côté. Et surtout, en termes d'organisation, parce que ça demande pas mal de temps, je peux m'organiser comme je veux pour le préparer beaucoup plus sereinement. Et tu vas pouvoir, du coup, organiser certaines journées de travail et certaines journées 100% off pour le voyage, etc., etc. Ouais, complètement. Et puis, comme je peux travailler d'où je veux, c'est confortable parce que je peux aller sur le bateau pour travailler en demi-journée pour tout ce qui est un peu manuel et bricolage, closer l'après-midi. C'est pareil, je vais m'éloigner de ma famille un temps qui habite à Paris. Moi, j'habite sur le bassin d'Arcachon. Donc, ça me permet d'aller les voir régulièrement tout en travaillant pour profiter aussi d'eux jusqu'au bout. Bon, c'est top. C'est des bonnes nouvelles. Alors, on disait tout à l'heure qu'en préparant l'interview, tu avais un petit peu du mal à la question qui va suivre où je te demande quelle est selon toi la principale difficulté d'un closer ? Parce que c'est vrai que finalement, après ta formation, tu as pris un temps off pour toi parce que tu as terminé ta formation aussi en plein pendant les vacances scolaires. Donc, tu as pris un temps pour toi et ta famille. Et puis finalement, tu as trouvé le contrat avec qui tu bosses depuis toujours. Donc, toi, personnellement, tu n'as pas eu forcément énormément de difficultés. mais est-ce qu'en parlant peut-être avec des anciens de ta promotion ou avec d'autres closers, tu as pu remarquer quelque chose qui n'était pas forcément évident pour tout le monde ? Oui. Alors, je pense qu'en fait, la difficulté principale, c'est peut-être de trouver le bon infopreneur avec qui on se sent aligné. Donc, au début, je pense qu'on a tendance à peut-être tâtonner. Et puis, c'est naturel au bout du compte comme c'est très nouveau, savoir dans quel secteur, pour qui, pourquoi. Finalement, qu'est-ce que vraiment on a envie de faire ? Donc, je pense que c'est la recherche. Ce n'est pas tellement trouver un premier contrat. Je pense qu'on peut le trouver, mais c'est trouver le bon contrat pour soi, dans lequel on se sent bien. Donc, je pense que c'est la première difficulté. Et puis, il y a des infopreneurs. C'est vrai que moi, j'ai de la chance de travailler avec un infopreneur qui a toujours beaucoup de travail, en fait, qui a un très bon marketing derrière. Il y a des infopreneurs aussi où c'est plus nuancé. Donc, il faut garder vraiment un bon mental et ne pas se décourager parce que pendant deux semaines, on n'a pas closé parce qu'il n'y a pas suffisamment de calls, simplement. Après, moi, je voudrais juste comment dire un truc sur le fait où on dit, voilà, tu n'as pas eu de difficulté, etc. Oui et non, dans le sens où quand tu t'es présenté dans l'opportunité, ton infopreneur avait quelques prérequis, comme le fait que tu devais te déplacer de temps en temps sur Paris, dans les locaux, etc. Tu t'es vite retrouvé avec beaucoup d'appels téléphoniques et puis tu as fait face, je pense, aux premières difficultés d'un closeur. C'est-à-dire, je ne close pas tout de suite, qu'est-ce que je fais pour me remettre en question ? Qu'est-ce que je fais pour ne pas baisser les bras, etc. Donc, c'est aussi beaucoup de boulot de ton côté. Ces revenus, tu les as mérités. C'était clairement pas facile pour toi au début, même si c'est vrai, tu es tombé sur un infopreneur qui a un bon marketing, qui a un super produit et qui est potentiellement plus facile à vendre qu'un autre. Mais cette place, tu l'as cherchée et tu l'as aujourd'hui et ça, c'est top parce qu'elle va te permettre d'accomplir plein, plein, plein de choses. La dernière question, pour toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui éditeraient encore peut-être, enfin qui seraient un peu en mode, je ne sais pas, est-ce que je me reconvertir au closing ou pas ? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire comme conseil ou quel message tu aurais envie de leur faire passer aujourd'hui ? Que si on veut opérer un changement dans sa vie, parfois, il faut vraiment savoir passer à l'action et pas trop procrastiner longtemps. C'est important de prendre le temps de la réflexion, de bien se renseigner. Mais au bout d'un moment, en effet, il faut savoir se dire que si on veut gagner en liberté et améliorer sa qualité de vie, ça ne va pas se faire comme ça, qu'il faut se faire accompagner et se faire accompagner par les bonnes personnes aussi et que ça fluidifie vraiment ce process. Le nombre de personnes essaient de se lancer, veulent être à leur compte, mais sans investir, que ce soit en termes d'investissement financier ou en termes d'énergie et perdent énormément de temps, s'éparpillent aussi. Donc là, ça permet aussi d'être structuré, de poser des très bonnes bases pour se lancer beaucoup plus sereinement par la suite. Voilà, moi, très sincèrement, j'ai fait une école de commerce, donc le côté commercial, normalement, je devais avoir beaucoup d'outils et je n'ai jamais autant appris que dans cette formation parce qu'on a complètement une autre vision, une autre approche et puis le closing surtout, à mon sens en tout cas, ça sert tout le temps. Je veux dire qu'on… même de façon personnelle, quoi. j'ai envie de dire, même peut-être dans la création d'un autre projet, le closing, c'est vraiment développer son écoute active, savoir poser du coup les bonnes questions et instaurer rapidement un climat de confiance avec quelqu'un. Donc, c'est vraiment améliorer son relationnel et ça, c'est très précieux. Merci beaucoup, Mabel, pour ce retour d'expérience. Merci d'avoir pris du temps pour faire cette interview avec nous. Pour toutes les personnes qui ont des questions, vous nous posez tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez comme informations en commentaire, on se fera un grand plaisir d'y répondre. À bientôt, on se recontacte dans six mois ou peut-être un peu plus puisque c'était sur le bateau, effectivement, avec la connexion, ça risque d'être un peu compliqué, mais on se recontacte d'ici quelques temps pour avoir de tes nouvelles. Ça marche ? Ça marche, merci Julie. À bientôt. À bientôt, salut. Ciao.